et on en est là on en est là alors comment ça se fait toi un abat t'as pas découvert le poteau feu tout de suite le poteau rose je sais pas comment on dit bon bah c'est simple c'est simple parce qu'au lieu de lire le coran au lieu de lire le coran au lieu de lire le coran je lisais des livres comme ça toute ma vie j'en ai lu des livres de savants alors que j'aurais dû lire le coran et les sources les plus proches de l'époque du prophète et les sources les plus proches de l'époque du prophète c'est ceux là mais il se trouve que dans ces livres là il y a du vrai et il y a du faux comment tu fais ? parce qu'il y a des menteurs ils ont dit le prophète il a fait ça il a dit ça alors que c'est faux ils ont dit ça pour s'enrichir et il y a des véridiques ils ont dit le prophète il a dit ça il a dit ça et dans ce livre là il y a du vrai et il y a du faux comment on fait ? bah tu peux pas tu vois pourquoi ? parce qu'à la mort du prophète regarde ça maintenant et là on en vient au coeur du sujet tout ce que je te dis depuis le début c'est pour en arriver ici à la mort du prophète les musulmans ils se sont divisés en deux groupes d'accord ? il y a sa famille et ceux qui suivaient sa famille et il y a ses compagnons les voisins et les adeptes des compagnons d'accord ? ceux là sa famille ils ont écrit des hadith les hadith c'est comme une biographie du prophète c'est ce qu'il a fait ce qu'il a dit c'est tous ses actes et ses paroles ils ont écrit une biographie du prophète d'accord ? et ils ont appelé ça biographie écoute bien du prophète Mohamed je parle pour Mohamed mais c'est pareil pour Jésus et Moïse je pourrais faire ça avec Moïse et je pourrais faire ça avec Jésus je connais par coeur leur histoire d'accord ? mais moi je le fais pour Mohamed parce que c'est le dernier prophète mais si vous voulez la prochaine fois je le ferai pour Jésus et je le ferai pour Moïse et je rapporterai toutes les preuves dans le Talmud et dans la Bible si vous voulez d'accord ? et ici les compagnons ils ont écrit une biographie du prophète Mohamed d'accord ? bon aujourd'hui tu te retrouves avec ça le prophète il est mort il y a eu une dispute entre sa famille ses descendants et ses compagnons ses voisins d'accord ? et sa famille elle a écrit une biographie du prophète et ses compagnons ils ont écrit une biographie du prophète dans ces deux écrits là ici c'est ce qu'on appelle les pseudo-sunnites et ici c'est ce qu'on appelle les chiites tu vois ? est-ce que tu me suis là ? ouais bon moi à ma naissance durant toute ma jeunesse on m'a caché ça on m'a dit qu'il y avait que ça tu comprends ? on m'a dit que le prophète il a laissé ses compagnons il n'a pas laissé sa famille voilà et on m'a dit on m'a dit toi à Nabat tu dois prendre la religion des compagnons du prophète alors toute ma vie je lisais des livres comme Bukhari comme ça comme Mousseline ça ça vient des compagnons tu vois ? ça ça vient des compagnons tu vois ? et puis il y a plein de livres qui viennent des compagnons il y en a énormément tu vois ? je lisais que ceux-là ça veut dire toute la biographie du prophète ici je ne la connaissais pas ici toute cette biographie je ne la connaissais pas je ne savais même pas qu'elle existait si tu veux savoir parce que je suis né je suis né dans ce groupe-là moi à ma naissance je suis né dans le groupe qui suit les compagnons du prophète je ne suis pas né ici tu n'as pas pris donc le plus vrai là-dedans c'est les chiites alors ? non attends c'est pas non attends non c'est même pas ça regarde regarde je t'explique bon ici regarde bien le dessin ici il y a du vrai il y a du faux d'accord et ici il y a du vrai il y a du faux d'accord ? d'accord ? bon ceux qui sont ici ceux qui sont ici à peu près 90% ils suivent les savants chiites ils ne suivent pas la famille du prophète d'accord ? 80% de ceux-là ils suivent les savants chiites ils ne suivent pas la famille du prophète et ici 80% ici 100% ils suivent les compagnons et ils ne suivent pas la famille du prophète en vérité il faut bouler tous et rester libre bon est-ce que tu as compris ? non ben non tu connais l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain ? non si tu jettes tous ces livres-là tu ne peux pas comprendre le Coran le Coran tu ne peux le comprendre qu'avec ces livres-là tu me suis ? ouais parce que l'explication du Coran qui a été révélée avec le Coran l'explication du Coran elle a été révélée avec le Coran c'est de la révélation c'est tout ce que le prophète lui expliquait quand il y a un verset qui était révélé le prophète il le lisait puis il disait ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça et il disait à son cousin l'imam Ali écris le verset et écris son explication ça veut dire que le Coran initial du prophète il était comme ça il y avait le verset ici et il y avait son explication celui-là ce n'est pas un du prophète ça ça vient des savants mais le Coran original il y avait le verset et il y avait son explication tu as compris ? bon qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons à la mort du prophète ? ils ont brûlé l'explication ils ont jeté l'explication et ils ont gardé ça et ils ont falsifié certains versets tous les versets politiques ils les ont falsifiés pour pas que tous les versets qui nous poussent à la famille du prophète ben ils ont été falsifiés comme ça on ne sait pas que la famille du prophète elle existe ça veut dire moi j'ai vécu 40 ans j'allais dans les mosquées etc et on ne parlait jamais de la famille du prophète on me disait les compagnons les compagnons les compagnons les compagnons les compagnons moi j'ai grandi avec les compagnons à l'abat tu peux te dire quelque chose ? oui au jour d'aujourd'hui de toute façon il reste des descendants du prophète c'est obligé oui mais sur les descendants du prophète qui restent 95% c'est des menteurs ah ouais ? oui parce qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu dans les descendants du prophète Allah y en a choisi 12 alors ils ne savaient pas beaucoup il y en a 12 d'accord ? maintenant tu me ta question elle est légitime tu me dis Anabad s'il y a de la falsification là et il y a de la falsification là et il y a du vrai ici et il y a du vrai ici comment tu fais Anabad ? ben c'est ça le problème il faut étudier toute ta vie pour arriver à ce que je suis en train de te dire là c'est pas donné à tout le monde ben il y a du travail à faire alors donc qu'est-ce que je fais moi ? qu'est-ce que je fais ? écoute donc qu'est-ce que je fais moi ? alors je t'ai dit comment tu sais Anabad qu'il y a deux sources ? regarde comment tu sais qu'il y a deux sources ? je vais te ramener une preuve comme quoi ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui éveil de lumière à l'heure d'aujourd'hui éveil de lumière est-ce que tu as vu le prophète toi ? euh non non le prophète tu le connais comment tu connais le prophète Mohamed ? juste à cause du courant c'est tout tu le connais par rapport au livre ? oui par rapport aux biographies par exemple ici ? non 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 par rapport au Saint-Courant moi j'ai lu ah oui mais dans le Saint-Courant il n'y a pas tout il n'y a pas tout non plus ? non regarde je t'explique bon je t'explique bon le Coran le Coran original le Coran original il faisait il était trois fois plus gros que celui-ci le Coran original il était trois fois plus gros que celui-ci qu'on a tu as compris ? ouais pourquoi ? pourquoi ? pourquoi le Coran original il était trois fois plus gros que celui-là ? parce qu'il y avait plus de oui il y avait plus de révélations dans le Coran original il y avait 17 000 versets et ici on en a 6 000 et quelques ah ouais quand même ? il en manque 11 000 et dans le Coran original à côté de chaque verset il y avait l'explication et là on n'a pas l'explication on a les versets sans explication et je t'ai dit ici dans la Sorate la preuve je t'ai dit que les versets on ne peut les comprendre qu'avec le messager regarde regarde la preuve c'est quoi ? la preuve c'est quoi ? c'est c'est un messager de la part de Dieu qui récite des feuilles purifiées d'accord ? et là l'explication du messager on ne l'a pas on ne l'a pas qu'est-ce qu'on a ? on a des livres qui viennent des compagnons on nous dit tel verset là il a été révélé pour ça tu vois ? et tel verset il a été révélé pour ça est-ce que tu comprends ? ouais mais du coup vous ne connaissez pas votre religion du coup ? si attends je vais y arriver je vais y arriver là j'y arrive bon j'y arrive donc donc on a deux biographies du prophète Mohamed écoute bien et c'est là qu'on va aller au coeur du problème bon la question que tu dis vous ne connaissez pas votre religion regarde combien il y en a de prophètes ? en tout ? ouais non les musulmans ils croient en tous les prophètes mais leur prophète à eux c'est qui ? c'est Mohamed non combien il y a de Mohamed ? il y en a qu'un ? non il y en a deux il y en a deux ? oui il y a le Mohamed détaillé par les compagnons et il y a le Mohamed détaillé par sa famille d'accord je vois ce que tu veux dire ouais tu me suis ? par exemple le Mohamed détaillé par les compagnons il aimait bien les petites filles de 6 ans il oubliait le Coran il était ensorcelé tu vois c'est ce qui est écrit ici dans sa biographie les hadiths tu vois et le Mohamed rapporté par la famille du prophète il est parfait tu vois donc aujourd'hui on se retrouve avec deux prophètes Mohamed le prophète Mohamed rapporté le prophète Mohamed rapporté par la famille du prophète et le prophète Mohamed rapporté par les compagnons du prophète ben déjà déjà il faut jeter celui qui est des compagnons il faut le jeter celui-là il y va et quand tu l'issues là quand tu l'issues là le prophète Mohamed ici tu vas voir qu'il est tout beau qu'il a été créé de lumière tu vois et quand tu l'issues là tu vas voir que c'était un homme qui avait peur qui aimait bien les petites filles on a deux Mohamed deux deux pourquoi ? pourquoi ? je vais t'expliquer pourquoi parce qu'à la mort du prophète le prophète il a dit donnez-moi de quoi écrire je vais vous faire un testament vous n'allez pas vous égarer ici quand tu prends le Bukhari ça c'est les compagnons du prophète Mohamed tu vois regarde ici quand tu prends ça tu tombes sur un hadith numéro 114 et ici Ibn Abbas le cousin du prophète il pleure il pleure et il dit il dit lorsque les souffrances du prophète devraient vivre c'est-à-dire trois jours avant sa mort il s'écria le prophète qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur ça veut dire si vous me laissez écrire mon testament vous n'allez pas vous diviser vous allez être dans la véritable religion et vous allez former un seul groupe le même groupe qui suit tous les prophètes on est d'accord ouais bon et regarde après moi vous n'allez pas vous diviser bon toute personne qui est sincère et qui est croyante elle va courir pour apporter au prophète une feuille et un stylo pour qui écrit parce qu'il dit vous n'allez pas vous égarer donc donc il faut le laisser écrire on est d'accord oui et ici Omar ici Omar le compagnon il dit la douleur éprouve durement le prophète dit alors Omar regarde nous avons le livre d'Allah qui nous suffit alors que alors que Omar dans un autre hadith il dit que le livre d'Allah il n'était pas encore écrit il n'était pas encore écrit donc il ment d'accord les avis divergèrent à ce moment il y a eu deux groupes il y a eu le groupe qui suit la famille du prophète qui dit non tu n'as pas le droit de dire ça ramenez au prophète il y a le groupe qui suivait les compagnons qui a écouté Omar qui a dit ne donnez pas de quoi écrire d'accord ils se sont disputés trois jours avant la mort du prophète les avis à ce moment divergèrent et la discussion devint assourdissante ils se sont disputés les deux groupes retirez-vous laissez-moi dit le prophète il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence et Ibn Abbas le cousin du prophète il pleurait il pleurait et il disait le malheur tout le malheur et le fait de s'opposer au souhait d'écrire du prophète du jour là la communauté musulmane elle s'est divisée en deux groupes un groupe qui s'appelle chiite et un groupe qui s'appelle sunnite et de ces deux groupes là chez les sunnites il y a eu 60 groupes chez les sunnites ce groupe là il s'est divisé en 60 groupes et chez les chiites ce groupe là il s'est divisé en 13 groupes ce qui fait 73 groupes et ici tu as les salafistes tu as les frères musulmans tu as les soufis tu as les tout voilà et ici tu as quoi tu as tous les groupes chiites et dans les 73 groupes là il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un qui suit vraiment le prophète voilà d'accord ouais c'est lui qui suit celui qui suit que le prophète et ses hadith bon maintenant tu vas me dire Anabad comment tu fais comment tu fais pour savoir dans les livres sunnites de hadith et dans les livres de hadith chiite comment tu peux savoir quel hadith il est authentique et quel hadith il n'est pas authentique c'est très simple c'est très simple écoute c'est très simple je prends le coran je prends le coran d'accord qui a été diminué tu vois et je compare le coran à ces hadith là et je compare le coran à ces hadith là tu vois et les choses où il y a une similitude entre les choses où il y a une similitude c'est que je suis sûr et certain que c'est la vérité parce que ceux là ils détestent tellement ceux là qu'ils ne seront jamais d'accord avec eux pour le peu qu'ils sont d'accord ensemble c'est que c'est la vérité par exemple ceux là ils disent que la direction de la prière c'est la mec ceux là ils disent que la direction de la prière c'est la mec ah bah ça veut dire que sans aucun doute et le coran il dit ça aussi ça veut dire que sans aucun doute la direction de la mec c'est la direction de la prière tu sais en avant je ne veux pas me disputer ou mettre le trouble entre toi et moi parce que tu es quelqu'un de très très bien tu sais pour moi quelle est la direction de la vraie prière de la mec ouais tu dis pétrant non même pas en vrai en vrai pour moi déjà c'est dans le coeur c'est la seule vraie direction et si tu as vraiment après le visage on ne va pas se disputer t'as le droit n'aie pas peur parce que les gens ils se disent Anabad il est nerveux il va commencer à s'énerver t'as le droit de faire ce que tu fais moi je ne veux pas te manquer de respect dans ta religion ouais regarde toi ta manière de poser la question elle est bonne elle est bonne bon est-ce que tu est-ce que tu as est-ce que tu est-ce que tu sais que j'ai des cours Discord non je ne connais pas toi tu parles comme ça parce que tu n'as pas étudié c'est pas de ta faute regarde honnêtement regarde honnêtement il y a toi et moi combien tu as lu de livres religieux toute religion confondue chrétienne juive et musulman combien tu as lu de livres toi honnêtement moi j'en ai lu j'en ai lu deux et je me suis renseigné un peu sur la Torah bon les deux les deux livres que tu as lu est-ce que tu les as lu en araméen en hébreu et en arabe non je les ai lu en français Moïse il parlait l'hébreu Jésus il parlait l'araméen et Mohamed il parlait l'arabe ça veut dire que si tu veux faire une si tu veux faire une recherche dans la religion tu es obligé c'est obligatoire que tu connaisses au moins une de ces trois langues une seule si tu veux le top du top tu dois connaître les trois mais si tu veux faire des études religieuses tu es obligé de connaître une de ces trois langues est-ce que tu en connais une des trois non non ah ben toi tu n'auras jamais accès au livre ancien jamais parce que tu n'as pas la langue et Saint-Evexie à Nabat moi pour moi la vraie langue regarde le problème c'est quoi depuis tout à l'heure je parle regarde depuis tout à l'heure je parle tu n'as rien compris tu n'as rien compris je t'ai dit que les suiveurs et les meneurs ils vont aller en enfer parce qu'ils ont donné leurs avis ils ont dit pour moi c'est ça pour moi c'est ça alors que dans la religion de Moïse de Jésus et de Mohamed c'est interdit de dire pour moi tu n'as pas le droit ok d'accord donc le droit de dire pour moi la moquette dans la chambre elle est bleue parce que ma femme elle aime bien le bleu ciel pour moi les souris blancs durant le mariage avec le costume c'est mieux parce que c'est le mariage pour moi s'habiller en noir pour aller à l'enterrement c'est mieux parce que ça fait ça fait tu vois et comment il faudrait dire alors tu as le droit de choisir la tapisserie dans ta chambre la couleur de ta voiture la marque de ta voiture la marque de tes fringues ça tu as le droit de dire pour moi j'aime bien ça pour moi mais dans la religion tu n'as pas le droit ces gens là qui vont aller en enfer les meneurs et les suiveurs pourquoi ils vont y aller parce qu'ils ont dit pour moi d'accord tu vois c'est interdit moi quand je te dis que la direction de la prière c'est la Mecque c'est parce que c'est écrit Allah il dit au prophète il dit au prophète tourne-toi vers la mosquée de la Mecque c'est écrit là c'est écrit là alors moi j'ai un verset de Dieu qui me dit que la direction de la prière c'est la Mecque et moi je veux dire bah non pour moi est-ce que tu t'imagines mais tu m'as pas dit que la Mecque elle a été détruite la Kaaba mais l'emplacement c'est le même ah c'est la même bah oui attends je vais t'expliquer regarde 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 je vais te montrer un truc je peux t'expliquer un petit truc vite fait attends regarde c'est ça qui a été détruit regarde ça tu vois ça ouais ça ça a été détruit mais il a été reconstruit au même endroit au même endroit où Abraham il l'a construit d'accord et c'est censé représenter quoi ça 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 c'est ça c'est les premiers qu'ils ont construit ça c'est le centre du monde d'accord d'accord ouais ça c'est le centre du monde bon ça ça a été construit par les anges avant que Dieu il crée Adam ah ouais ouais Allah quand il a créé la terre bon tu sais que tu sais bon peut-être tu sais pas bon c'est ça le problème c'est que t'as pas lu comment tu veux que je parle avec toi t'as lu deux bouquins frère en français tu sais ce que ça représente pour moi quand je le regarde t'as vu tu sais combien tu sais combien de temps j'ai mis pour enlever le pour moi j'ai mis 20 ans pour enlever mon avis de la religion j'ai mis 20 ans hein et comment je pourrais dire mais tu sais j'ai découvert que j'étais égaré à cause de moi parce que je disais pour moi mon avis et comment je dois dire si je m'étonne pour exprimer quelque chose tu te tais Allah il dit Allah il dit dans le Coran celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taisent et du bien c'est Allah a dit et son messager a dit t'as vu ici regarde ici toi c'est difficile et si tu commences pas par ça tu n'y arriveras jamais enlève ton avis tu sais pourquoi regarde les gens ils sont malins ils sont malins pour se marier dans l'islam pour se marier il faut avoir un travail il faut être honnête il faut faire sa prière il faut avoir son appartement ou sa maison et après tu vas demander la main de la fille d'accord ah ben il y a des musulmans ils sont tellement feignants pour faire ça ils disent ben moi il n'y a pas je veux travailler il n'y a pas d'appartement il n'y a pas que je veux travailler il n'y a pas je demande à son père moi je passe par derrière par la porte de derrière et je prends la fille sans rien du tout et je lui promets aux émerveilles et une fois que j'aurai couché avec elle je la jette je lui dis t'es divorcé il y en a qui font ça tu sais ben les autres ceux qui veulent apprendre la science tu sais ce qu'il faut ils se disent wow il faut lire beaucoup de livres qu'on en abattre c'est chiant il faut des années donc je veux remplacer ça tous ces livres là je vais les remplacer par l'expression pour moi et là là qu'est-ce que t'as fait t'as pris un cours-ci t'as jeté tous ces livres là tu vois et puis ton avis ça devient ton dieu c'est pour ça Allah il dit dans le Coran n'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité ses passions ses avis toi tu lui dis Allah et le prophète ont dit et lui il va te dire ben pour moi tu vois c'est à cause des gens comme ça qu'on est égaré les gens qui passent leur temps à donner leur avis dans la religion c'est interdit de dire pour moi tu dois dire le prophète a dit et Allah a dit ou Moïse a dit et Allah a dit Jésus a dit et Allah a dit toi t'es pas prophète pour toi on s'en fout t'es qui toi ? je comprends je comprends mieux ce que tu veux dire t'es écrit ni dans la Torah ni dans l'évangile ni dans le Coran qu'il faut suivre éveil de lumière d'accord moi je serais toi moi je serais toi j'aurais peur jamais je vais prendre un pseudo qui s'appelle éveil de lumière parce que je ne suis pas l'éveil de lumière regarde je vais te montrer un verset regarde ce verset là regarde je peux très bien te ramener la Bible c'est la même chose parce que j'ai la Bible j'ai tout mais moi mon cours c'est sur le Coran dans mon Discord il y a des cours sur la Bible etc tu peux aller les lire je vais te donner le lien d'accord ? regarde ici la Sorak les bestiaux 122 pense à toi quand je te lis le verset pense à toi est-ce que celui qui était mort il n'avait aucune science il n'avait aucune lumière il n'a lu aucun livre il était mort il n'a jamais rien lu aucune science aucune lumière et que nous avons ramené à la vie là il parle d'Anabad est-ce que Anabad qui était mort il ne connaissait rien du tout il était mort il ne connaissait rien il était dans le noir total et Anabad il a pleuré il a dit oh Dieu montre-moi la vérité il a tellement pleuré que Dieu il l'a ramené à la vie comment il l'a ramené à la vie ? il a fait qu'Anabad lise les bons livres tu vois ? et Anabad il a retrouvé la lumière et à qui nous avons assigné une lumière ça veut dire quoi ? grâce à laquelle il marche parmi les gens ça veut dire cette lumière là Anabad il ne va jamais dire à mon avis à mon avis pour moi je pense que à mon avis je souhaite que je voudrais que tu devrais dire fais comme moi dis-ce ça moi pour moi pour moi pour moi grâce à cette lumière là ça m'a fallu 20 ans pour retirer mon avis de la religion parce que c'est interdit c'est interdit toute personne qui donne son avis dans la religion qu'elle soit juive chrétienne ou musulmane elle va aller en enfer toute personne qui donne son avis dans la religion elle va en enfer une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens grâce à laquelle Anabad il fait des lives et il parle à petite lumière qui brille dans le comment tu t'appelles petite lumière petit calumet de la paix et pareil à celui qui est dans les ténèbres et là ça c'est toi celui qui est dans les ténèbres il passe 100 ans à donner son avis à dire pour moi pour moi sans pouvoir en sortir il ne peut pas sortir de son avis il ne peut pas s'en empêcher Anabad il peut lui dire 3, 4, 5 fois dans le live ne donne pas ton avis il va revenir il va redonner son avis il est prisonnier de son avis personnel il est prisonnier de sa propre divinité qui est lui tu vois ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent ça veut dire quoi Allah il a enjolivé aux mécréants leurs avis ils sont toujours en train de dire pour moi pour moi pour moi pour moi à mon avis à mon avis à mon avis je pense que je pense que on devrait faire on devrait faire on devrait dire on devrait dire je pense je pense je pense moi je me bats contre le mot je pense moi l'ego d'accord moi je me bats contre l'ego des gens et le premier ego contre qui je me suis battu c'est le mien tu as compris ? ouais 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 si t'arrives à enlever ton avis de la religion Wallah Allah il va te guider si t'es pas guidé c'est parce que tu donnes ton avis d'accord ? comment tu fais ? le soir tu fais comme tu veux tu te mets à genoux devant ton lit tu vois tu vas dans où tu veux dans le salon hein et tu te mets à genoux et tu pleures tu dis Seigneur Seigneur je sais pas comment tu t'appelles hein les juifs ils disent que c'est Yahvé hein hein les chrétiens ils disent Elohim les musulmans ils disent Allah les chinois ils disent Bouddha hein je sais pas comment tu t'appelles vraiment mais je sais que tu existes je sais que tu existes d'accord ? il y a tellement de religions sur terre il y a tellement de personnes qui donnent leur avis je ne sais plus à quel saint me vouer je sais plus à quel saint me vouer même moi à longueur de journée je suis en train de blablabla blablabla et je sais pas que quand je suis en train de donner mon avis il y a deux anges qui s'écrivent tout hein des anges qui s'écrivent tout tout ce que tu dis et ça ce sera ton livre et ce livre là le jour du jugement dernier il sera accroché autour de ton cou autour de ton cou tu vois et Allah il va te dire lis ton livre lis ton livre le jour du jugement dernier pour savoir si tu vas au paradis ou en enfer celui qui a reçu son livre de la main droite il va avoir un jugement léger le jugement il va à peine les fleurons il va avoir un jugement doux doux celui qui recevra son livre derrière le dos avec la main gauche il va dire leitani l'am uti kitabia malheureux à moi que mon livre ne me soit jamais remis pourquoi ? parce que lui il sait hein celui qui va recevoir son livre de la main droite son visage il va être illuminé illuminé et celui qui va recevoir son livre de la main gauche derrière le dos son visage il va être assombri noir noir hein et il va dire quoi ? celui qui va recevoir son livre de la main droite il va dire aux gens il va courir vers sa famille il va dire j'ai réussi l'examen lisez mon livre hein akra'u kitabi hein akra'u kitabi lisez mon livre il sera tellement content il a réussi l'examen hein et celui qui va recevoir de sa main gauche derrière le dos son visage il va devenir noir et il va dire ah si j'avais si jamais j'avais jamais reçu mon livre il sait ce qu'il y a dedans dans son livre il sait que dans son livre quand il va commencer à le lire il va être devant il va être devant Dieu et quand il va lire son livre il va voir dedans pour moi à mon avis je pense que pour moi à mon avis je pense que il n'y aura que ça il n'y aura pas une seule parole où il lira Allah a dit ceci Allah a dit cela le prophète a dit ceci le prophète a dit cela il n'y aura pas tout ça tu sais pourquoi ? parce qu'il n'a pas lu il n'a pas lu c'est ce qu'on appelle un parvenu un parvenu dans la religion c'est les parvenus c'est ceux qui viennent en dernier puis ils sont les mieux servis alors que c'est de la merde ils ne valent rien du tout on appelle ça des parvenus tu vois pendant qu'Anabad il passait des nuits à pleurer et à lire pendant des années des 8 heures par jour à faire des cours lui il est en train de manger des kebabs avec ses copains dans la voiture et puis il vient dans le live d'Anabad puis il dit pour moi pour moi alors qu'Anabad il y a des dizaines et des dizaines de livres que dis-je ? des centaines de livres et lui il vient donner son avis tu as compris mon frère ? ouais moi dans mon live le pour moi ça n'existe pas il faut le laisser à la porte d'accord ? tu dois me dire j'ai lu dans tel livre à telle page à tel numéro tu dois faire exactement comme moi moi quand je te lis je te ramène des hadiths si tu veux je te ramène même la bible il n'y a pas de problème elle est là regarde tu vois elle est là en violée tu vois là où il y a mon doigt tu vois mais je ne donne jamais mon avis parce que ça ne m'appartient pas c'est la religion de Dieu j'ai aucun j'ai aucune j'ai aucun j'ai aucun ordre j'ai aucun comment dire j'ai aucun comment dire j'ai aucun droit Allah ne m'a accordé aucun droit de donner mon avis il tourne la langue pour que tu penses que ça vient d'Allah alors que ça ne vient pas d'Allah tu penses que ça vient du livre alors que ça ne vient pas du livre parce que si tu grattes un petit peu tu vas voir derrière c'est écrit pour moi tu as compris ? ouais ouais voilà donc il y a deux solutions soit tu ne lis pas et tu donnes ton avis à tout vent soit tu lis et pendant que tu lis tu te tais jusqu'à ce que tu apprends parce qu'il y en a beaucoup à lire et après tu peux enseigner comment je sais ça ? regarde comment je sais ça ? regarde 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 ça ah oui je ramène toujours des preuves sur la feuille numéro 9 verset 122 regarde ça sur la 9 dans le Coran verset 122 les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde d'accord ? donc la religion c'est une instruction la religion c'est une science c'est une instruction on n'a pas le droit de donner son avis la religion c'est j'ai lu j'ai appris c'est ça la religion ici il n'y a pas l'avis Allah il dit pas les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer pourquoi de chaque groupe quelques hommes ne donneraient pas leur avis pour instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour donner leur avis et avertir leur peuple avec leur avis c'est pas écrit ça c'est écrit s'instruire et pour s'instruire il faut des livres et pour avoir des livres il faut les acheter tu vois et pour lire les livres il faut connaître les langues soit l'arabe tu vois ça c'est en arabe tu vois tu vois ça c'est en arabe ça le livre de la famille du prophète c'est en arabe c'est pas en français parce que ici t'as le Bukhari t'as les hadiths en arabe et t'as en français ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas la bonne traduction c'est la traduction du traducteur tu vois ça veut dire entre toi et le hadith il y a le traducteur qui te dit que le traducteur il y a bien traduit ouais 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 tu vois il y a combien de hadiths que moi je ne les traduis pas pareil je dis même dans le coran je dis le le verset il est mal traduit il dit pas ça tu vois pourquoi ? parce que je connais la langue arabe et le mec le mec il a traduit le coran selon sa secte à lui tu vois voilà s'il avait été chiite il t'aurait traduit le coran avec une traduction chiite hein s'il a été salafi il va te traduire le coran avec une traduction salafiste c'est pour ça il a dit on a descendu un coran en arabe clair si tu veux que le coran il soit clair si tu veux comprendre le coran apprends l'arabe c'est pas seulement tu apprends les lettres non tu dois connaître le vocabulaire l'étymologie des mots tu as compris ? non ne donne jamais ton avis dans la religion frère c'est un conseil que je te donne Allah je commence à comprendre ce que tu veux dire Allah ne donne jamais ton avis parce que le fait de donner ton avis ça t'empêche d'aller faire des recherches parce que c'est quand tu dis je sais pas que tu fais des recherches quand tu dis mon avis tu fais pas de recherches t'as jamais cherché il n'y a plus ça peut égarer les autres tu ne connais pas est-ce que t'as compris ? ouais et ça peut égarer les autres aussi c'est pas que ça peut c'est pas que ça peut c'est que le jour du jugement dernier tu vas venir devant Dieu et Dieu va te dire retourne-toi et tu vas te retourner et tu vas voir une multitude de personnes derrière toi une multitude de gens derrière toi et ces gens là ils vont te regarder avec eux avec un visage de haine tu vas savoir qu'ils t'aiment pas et tu vas dire à Dieu Seigneur qui sont ces gens là qui me regardent drôle ? et Allah il va te dire c'est tous les gens qui ont suivi ton avis donc ils vont aller en enfer avec toi il faut lire mon frère regarde la lecture c'est ça regarde frérot regarde les livres t'as vu l'état ? non la lecture c'est ça mon frérot regarde 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 tu devrais remercier Dieu de t'avoir fait tomber sur moi regarde c'est ça la lecture regarde elle ment tu vois ici ici il y a un hadith et j'ai écrit elle ment tu vois tu vois regarde c'est ça la lecture regarde tu vois t'as vu mes livres l'état dans lequel ils sont regarde 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 c'est écrit partout partout des années d'études regarde des années d'études regarde regarde je vais te montrer c'est ça c'est ça la science regarde il ment voir tel livre tu vois tel 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 compagnon il a dit ça c'est un homéade il ment pourquoi ? parce que j'ai étudié je connais l'histoire je sais quand est-ce qu'il ment je sais quand est-ce qu'il dit la vérité je sais quand est-ce que c'est vrai quand est-ce que c'est faux tu vois et je ne donne pas mon avis alors que je pourrais tu vois s'il y en a un entre nous deux qui pourrait donner son avis c'est moi et je ne le fais pas tu vois regarde est-ce que tu vois un petit peu regarde tu vois c'est des exemples que je te donne tu vois je te montre que moi je ne donne pas mon avis tu vois regarde Bukhari regarde tu vois combien tu penses qu'il faut de temps pour lire tout ça et puis ce qu'il y a là-bas il faut des années hein il faut des années des années des années des années et c'est seulement en 2024 qu'en abad il fait des lives TikTok il n'a jamais fait ça hein c'est 40 ans plus tard un abad il sait qu'il est prêt parce qu'il est sorti pour étudier hein et il est revenu pour l'enseigner à ceux qui sont restés comme dans le verset c'est écrit les croyants n'ont pas tous acquitté leur foyer pourquoi de chaque de chaque clan quelques hommes ne viendraient pas s'instruire dans la religion pour pouvoir avant il fallait avant il fallait aller pour apprendre la religion parce qu'il n'y avait pas les livres maintenant c'est les livres qui viennent à moi tu vois tu comprends ouais ouais et c'est ça la religion la religion c'est Dieu a dit et Moïse a dit Dieu a dit et Abraham a dit Dieu a dit et Salomon a dit Dieu a dit et Jésus a dit Dieu a dit et Mohamed a dit bon si t'es pas si t'es pas Salomon t'es pas Jésus t'es pas Abraham t'es pas Moïse t'es pas Aaron t'es pas Zachary t'es pas Jean Baptiste t'es pas Jésus t'es pas Mohamed t'es pas Josué tu dois te taire t'as rien à dire tu as compris ? ouais ouais c'est ça la religion ou t'as étudié ou t'as pas étudié si t'as pas étudié bah écoute et puis demande à Allah de te faire comprendre parce que Allah si tu donnes ton avis moi je te le dis t'es foutu je t'ai ramené des dizaines et des dizaines de versets pour te prouver que c'est vrai ce que je dis donc pas ton avis parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir imagine toi tu meurs ce soir et demain t'es dans ta tombe tout seul mais déjà je te crois parce que moi de toute façon les hadiths je les aime pas les hadiths je sais que la plupart ils sont faux toi tu dis ça parce que toi tu dis ça parce que tu connais que cela tu connais que le Bukhari t'as jamais lu les hadiths de la famille du prophète tout ça tu vois toi regarde je t'ai dit il y a deux biographies du prophète il y a deux il y a la biographie du prophète rapportée par ses compagnons qu'on trouve dans le Bukhari il y a la biographie du prophète rapportée dans Mellah rapportée par la famille du prophète toi ça tout ça tu ne connais pas tous les hadiths qui sont là tu ne les connais pas toi tu as toujours entendu ça 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 tu ne l'as jamais entendu mais ça existe ce livre en français celui-là non d'accord incha'Allah incha'Allah quelqu'un il se dévoue puis il le traduit tu sais pourquoi ça c'est traduit et ça c'est pas traduit non parce que Satan il a dit aux hommes traduisez ceux-là et Satan il a dit aux hommes ne traduisez pas celui-là il fut une époque pendant 1400 ans où les gens qui rapportaient ces hadiths-là ils étaient brûlés et ils étaient crucifiés parce qu'ils ont rapporté les hadiths de la famille du prophète ces gens qui rapportaient les hadiths-là ils étaient tués leur maison elle était détruite tu vois et ils étaient crucifiés pourquoi ? parce qu'ils ramenaient les hadiths de la famille du prophète et qui est-ce qui tuait ces gens-là ? ben c'est ceux-là ceux qui ont rapporté les hadiths des compagnons du prophète ils tuaient ceux-là Anna-Bad t'as quelqu'un à raconter un peu de ce livre-là ? regarde je t'explique t'as vu là t'es dans TikTok ? ouais tu sais comment m'envoyer un message ? je sais pas je vais pas me servir des téléphones tu sais il faut faire un petit peu de toi-même quand même j'ai jamais été à l'école Anna-Bad ah ouais et tu sais lire au moins ? un petit peu ah ouais c'est pour ça tu donnes ton avis ? ben ouais tu sais mes parents ils m'ont levé de l'école j'avais 7 ans et demi 8 ans ben ouais non ben là tu sais pas comment on va faire parce que moi j'ai une chaîne Discord c'est gratuit regarde dans ma chaîne Discord tu vas trouver ça il y a environ 200 250 cours tu vois et ça c'est tous mes cours tu vois la terre creuse le firmament la falsification du Coran la science du hadith l'ego on explique le textil du Coran tu vas trouver ça dans ma chaîne le comportement de l'étudiant t'as vu ? l'étudiant il a un comportement pour étudier tu vois regarde là t'as tous les t'as toutes les hadiths et les livres sur comment doit se comporter un étudiant quelqu'un qui a étudié et là tu vois t'as l'enfer et t'as des hommes qui passent et qui tombent ça c'est les gens qui ont donné leurs avis c'est ce qui va leur arriver tu vois parce qu'on n'a pas le droit de donner notre avis dans la religion c'est Dieu a dit point barre tu vois et un jour on va être là-dedans et il y a deux anges qui vont venir si on a donné notre avis notre tombe ça va être les ténèbres et si on a étudié notre tombe elle va être illuminée en abad je peux te dire un secret qui s'est passé un jour dans ma vie tu vois là il y a tous les cours attends tu vois là il y a tous les cours tu vois il y a la patience l'intelligence on ne juge pas la raison le conseil le cortex préfrontal tu vois là il y a tous les cours bon Allah est une chose l'unicité d'Allah le minimum sur Dieu qu'on doit connaître tu vois et dedans il y a du Coran il y a des livres il y a des hadith traduits il y a des authentifications de hadith tu vois tu vois on apprend bien comme ça tu vois et ça c'est mes cours tu vois dedans il y a il y a les enfants d'Israël il y a la Bible c'est sur Discord ça c'est ça oui c'est mes cours Discord mais il faut marquer un Abbas aussi comment ça non je t'en ai un lien tu vois ici regarde ça s'appelle la voix des Ahl El Bait je clique ici tu vois je clique ici je clique sur invité tu vois voilà et ici c'est écrit copier le lien tu vois je le copie toi tu télécharges l'application Discord tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé et puis tu vas tomber sur tous mes cours et c'est que des livres les degrés des prophètes tu vois les degrés des prophètes tu vois Noé la arche il y a la Bible il y a la Torah il y a le Coran il y a tout voilà tu vois il y a même il y a même il y a de la géographie il y a de l'histoire par exemple regarde la vache des enfants d'Israël le déjal l'antéchrist Jésus il est la vache des pieds tu vois regarde Jésus il est la vache des pieds tu vois regarde t'as vu il y a tout là il y a les apôtres il y a la Bible tu peux me dire pourquoi pourquoi ils se faisaient laver les pieds ouais mais là tu vas me faire parler je suis crevé frère il est 20h12 excuse-moi alors excuse-moi bon tu sais bon tu sais dans le Coran il y a je vais te dire ça vite c'est pour ça lire les cours c'est mieux quand tu lis c'est mieux bon tu sais dans le Coran il y a un verset la table de servie tu connais oui oui bon ici ici tu vois bon ici les apôtres ils sont partis voir Jésus et ils lui ont dit Rabi demande à Dieu de nous faire descendre une table du paradis servie avec de la nourriture elle descend du ciel avec de la nourriture du paradis bon et Jésus leur dit il leur dit je vais demander à Dieu de vous faire descendre de la table du paradis mais si jamais par la suite vous falsifiez la religion vous dites des choses que j'ai pas dites vous donnez votre avis et ben Allah il va vous punir d'une punition dont il n'a jamais puni personne tu vois même le Coran tu vois regarde dont il n'a jamais puni personne ils ont dit non t'inquiète on va croire on va croire on veut juste voir c'est juste pour qu'on soit rassuré et qu'on a encore plus de foi en ce que tu nous dis tu vois bon c'est ici verset 112 rappelle-toi le moment le moment où les apôtres dirent oh Jésus fils de Marie se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie de nourriture il leur dit craignez plutôt Dieu Allah si vous êtes croyant tu vois ils dirent nous voulons en manger rassurer ainsi nos cœurs savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins d'accord Jésus il dit oh Allah notre Seigneur dit Jésus fils de Marie fais descendre du ciel sur nous une table servie du paradis qui soit une fête pour nous c'est à dire la Pâque le repas du Christ qu'on appelle la Pâque bon pour le premier d'entre nous comme pour le dernier ainsi qu'un signe de ta part nourris-nous tu es le meilleur des nourrisseurs et Allah dit oui dit Allah je la ferai descendre sur vous mais ensuite quiconque d'entre vous refuse de croire quiconque d'entre vous ment falsifie la religion donne son avis je le châtirai d'un châtiment dont je ne châtirai personne d'autre dans l'univers d'accord bon ils ont dit Jésus c'est le fils de Dieu après Allah il dit rappelle-leur à tes apôtres le jour où Allah leur dira à tes apôtres rappelle-leur avant de leur faire descendre la table dis-leur ce qu'ils vont faire à tes apôtres ils vont faire exactement comme les compagnons du prophète Mohamed ils vont faire la même chose la carte bon quand la table elle est elle est descendue Jésus était dans le jardin de Gessmanie tu vois il y avait la maison d'un d'une personne Jésus il aimait bien il aimait bien aller chez lui ils étaient chez la personne Jésus il était avec les apôtres et le toit de la maison il s'est ouvert tu vois et il y a une table portée par les anges avec des fruits et tout elle est descendue du ciel et le toit de la maison il s'est refermé c'est ce qu'on appelle la scène regarde que Léonard de Vinci et Michel-Ange ils ont dessiné alors alors ce qu'on appelle la Pâque ça d'accord ça c'est ce que tu vois dans le Coran la table servie et tous les apôtres ils sont là ce qu'on appelle la scène ici tu vois et ça c'est ce qu'on appelle la Pâque la Pâque chrétienne pas la Pâque juive c'est pas la même donc ils étaient assis ici et ils étaient en train de manger des fruits et de la nourriture de la viande et boire des liqueurs du paradis tu vois du paradis bon et pendant qu'ils sont en train de manger là il y a Marie-Madeleine etc ils sont tous là avec les apôtres Pierre Jean Luc Marc Mathieu Barnabé Jérôme ils sont tous là tous les apôtres bon et pendant qu'ils sont en train de manger Jésus il leur dit demain il leur dit demain après le chant du coq vous allez tous me renier trois fois ça veut dire aujourd'hui vous avez vu la table elle est descendue du ciel vous avez dit comme c'est écrit dans le Coran non on ne va pas déconner ce sera une preuve pour nous comme quoi tu viens bien de Dieu etc comme c'est écrit dans le Coran bon mais demain Jésus leur dit juste après le chant du coq vous allez me renier trois fois vous allez dire que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas mes apôtres que vous n'êtes pas mes compagnons vous allez dire ça vous allez dire je ne connais pas moi je n'étais pas avec lui d'accord ? parce qu'il va y avoir une rafle des romains il va y avoir une rafle des romains et vous allez dire que vous ne connaissez pas et dans le chemin du Golgotha le chemin du Golgotha où est-ce que où est-ce que où est-ce que Jésus il devait marcher en fait c'était pas Jésus qui portait la croix dans le chemin du Golgotha c'était un autre homme mais eux ils croyaient que c'était Jésus et ils étaient là ils étaient en train de le regarder passer en train de tomber avec la croix et avoir des épines qui rentraient dans sa tête alors que Jésus il avait été élevé au ciel et Dieu il a donné l'apparence il a donné l'apparence à un autre homme de Jésus et ses apôtres ils croyaient que c'était lui qui a été crucifié alors que lui il était au quatrième ciel d'accord et eux ils se cachaient il y a des gens ils disaient lui il était avec lui je le voyais et les soldats romains ils allaient vers l'apôtre ils disaient t'es avec lui tu le connais ils disaient non je le connais pas je vous jure je vous jure je vous jure il l'a renié trois fois donc ils étaient ils étaient ils étaient autour de la table ils étaient autour de la table en train de manger tu vois et ils étaient contents parce qu'ils mangeaient des fruits du paradis de la viande du paradis ils buvaient de la lucre du paradis etc donc ils étaient en train de manger et puis d'un seul coup il leur il prend du pain il prend du pain de la table du pain du paradis puis il coupe le pain au morceau et il leur donne un parrain il leur dit tenez ceci est mon corps tu vois manger c'est mon corps il prend de la liqueur du paradis et il leur dit tenez ceci est mon sang eux ils comprennent pas eux ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire parce que Jésus il parle en parabole il parle en allégorie tu vois ils utilisent une image pour faire comprendre quelque chose bon en fait ils sont en train de leur dire ceci est mon sang ceci est mon corps ils sont en train de leur dire demain vous allez manger mon corps et vous allez boire mon sang d'accord et donc eux eux ils savent pas ce qu'ils sont en train de dire parce que la réponse de ce qu'ils sont en train de dire quand il leur dit ceci est mon sang buvez etc elle est dans le coran regarde la réponse elle est là dans le coran regarde eux ils comprennent pas les allégories si tu prends la sorate les appartements sorate numéro 49 verset 12 verset 12 49 oh vous qui avez cru évitez trop de conjectures sur autrui car une partie des conjectures est péché et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres et Jésus leur en dit demain en ranchant du coq vous allez médire sur moi vous allez dire vous ne me connaissez pas d'accord ne médisez pas les uns les autres l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort non tu vois ça veut dire Jésus il est en train de leur dire tenez manger ceci est mon corps demain vous allez manger ma chair parce que vous allez me critiquer vous allez parler sur moi et quand tu parles sur ton frère c'est comme si tu étais en train de manger sa chair alors qu'il est mort et c'est comme si tu étais en train de boire son sang alors qu'il est mort vous en aurez tous horreur et Jésus il prend le pain il prend la liqueur du paradis et il leur dit buvez mangez ceci est mon sang et ceci est mon corps tu vois et aujourd'hui quand tu vas à l'église le curé qu'est-ce qu'il dit il dit reçoit il donne une hostie une petite hostie et il dit reçoit le corps du Christ alors que ça ne veut rien dire ce n'est pas du tout le sens de ce que Jésus a dit il leur a dit demain avant le chant du coq vous allez manger ma chair vous allez médire sur moi d'accord et toi Judas toi pour une bourse de denier tu vas me vendre tu vas dire où je suis tu vois donc ils ont mangé ils ont mangé ils ont mangé de la table servie et il y avait Simon Pierre hein Simon Pierre pas Pierre parce que il y a le Pierre qui s'appelait Pierre en hébreu on dit Kifas Kifas d'accord bon en hébreu c'est Kifas en arabe c'est Safa tu vois et en français on dit Pierre ça c'est Pierre le Grand c'est le plus vieux des apôtres celui qui est enterré au Vatican sous la sous le dans la crypte du Vatican c'est le premier pape le premier pape d'accord bon il y avait le jeune Simon Simon c'était le plus petit des apôtres lui qu'est-ce qu'il faisait Simon il servait il servait il servait les apôtres il leur donnait à manger il leur servait d'accord hein et Pierre il dit Rabi il pensait déjà à la succession il pensait déjà qui est-ce qui va avoir le pouvoir il lui dit Rabi qui est après toi qui est-ce que tu désignes après toi tu vois et Jésus qu'est-ce qu'il fait il se lève il prend de l'eau et il leur dit je vais vous laver les pieds je vais vous laver les pieds d'accord il y a des apôtres ils ont dit non 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 il n'y a pas question que tu nous laves les pieds moi tu me laves pas mes pieds moi non tu me laves pas mes pieds moi je te lave les pieds Rabi mais pourquoi tu me laves les pieds non pourquoi il fait ça il leur montre attention après ma mort vous allez devenir des savants et vous allez vous élever au-dessus des gens et vous allez leur légiférer la religion et vous allez leur dire ceci vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu regardez comme je suis humble je vous lave vos pieds et je vous les embrasse alors que je suis à la droite du Père toi ? moi-même qui suis à la droite du Père je n'aime pas cher de ma peau si je mens et je vous lave les pieds c'est pour ça ici Dieu il dit oh Jésus fils de Marie est-ce que c'est toi qui as dit aux apôtres prenez-moi moi et ma mère Marie comme divinité à la place de Dieu et Jésus il dira non Seigneur je leur ai dit que ce que tu m'as dit de dire adorer 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 Dieu je ne leur ai dit que adorer Dieu mon Seigneur est le vôtre je ne leur ai jamais dit de faire de moi une divinité tu vois c'est ce que le Coran il est venu compléter la Bible le Coran il est venu compléter la Bible tout ce qu'il n'y a pas dans la Bible il est dans le Coran regarde alors il leur dit Jésus il leur dit ça c'est dans l'évangile de Jean chapitre 14 il leur dit le Père va vous envoyer l'Esprit Saint le Père va vous envoyer l'Esprit Saint ça veut dire que ce n'est pas lui on est d'accord bon le Père va vous envoyer l'Esprit Saint si vous m'aimez il dit à ses apôtres si vous m'aimez vous obéirez à mes commandements d'accord et moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider Mohamed pour vous aider pour vous expliquer ce que vous ne pouvez pas comprendre maintenant d'accord pour vous aider quelqu'un qui sera avec vous pour toujours ça veut dire après lui il n'y aura plus de prophète ça veut dire ce que Mohamed il va ramener ce sera pour toujours jusqu'à la fin des temps il n'y aura aucun nouveau professeur qui va venir après c'est le dernier professeur le prophète Mohamed bon pour toujours c'est l'Esprit de vérité en effet le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connait pas bon il dit aujourd'hui vous ne le voyez pas et vous ne le connaissez pas Mohamed n'est pas encore né il n'est pas encore né il est encore au ciel à l'état d'âme d'accord à l'état à l'état de lumière vous vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous il habite en vous il habite en vous parce que vous allez apprendre ces paroles par cœur le Coran les versets on les apprend par cœur il habite en nous ici dans Jean chapitre 14 il nous dit il nous dit ça il dit Jésus répondit Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il obéira à mes paroles mon père l'aimera nous irons à lui et nous habiterons chez lui la personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi mais cela vient du père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous le père vous enverra en mon nom en mon nom l'Esprit Saint celui qui doit vous aider il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit d'accord ? bon ça c'est pas lui c'est pas Jésus c'est quelqu'un d'autre bon je m'en vais je reviendrai auprès de vous ça c'est normal c'est à la fin de temps attends je vais regarder un truc vitué excuse moi c'est cette bible là elle ne m'a pas l'air catholique voilà tu vois partout il y a de la falsification partout je prends celle là alors ici Jean chapitre 14 tu vois je vais prendre celle-ci tu vois celle-ci ah ben c'est comme ça ok ok donc Jean c'est là Jean c'est une ah ouais je suis le mot de découvrir ça c'est dingue alors comment c'est Jean 1, 2, 3, 4 alors 1, 2, 3 et 4 c'est Saint Jean ici c'est magnifique ouais tu vois en fait il y a des petits tu vois c'est magnifique il y a des petits onglets là t'as vu je vais seulement découvrir ça tu vois Jean tu vois c'est bleu t'as juste à aller où il y a le bleu ici là tu vois avant je galérais regarde et puis ton truc c'est magnifique t'as vu comme quoi on découvre alors Jean chapitre 14 chapitre 14 13 14 alors le 14 il commence où ? 13, 18 ici 14 en mon nom n'avait qu'un homme manifesté une faiseur de justice il demeure auprès de vous car il repose sur Jésus qui est à leur côté qui dit alors ça c'est quel verset ça ? 27 moi je vais le 27 là 3, 24 je vous laisse alors il dit je vous laisse la paix en particulier en vue des moments d'épreuve la paix vient de la présence de Christ par l'esprit vous m'avez entendu dire que je pars mais aussi que je reviendrai auprès de vous si vous m'aimiez vous seriez heureux de savoir que je vais au Père car le Père est plus grand que moi je vous ai prévenu dès maintenant avant que les choses arrivent pour qu'au jour où elles se produiront vous croyez désormais je n'aurai plus guère de l'occasion de m'entretenir avec vous car le dominateur de ce monde vient regarde tu vois voilà il dit désormais je n'aurai plus jamais je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous car le dominateur de ce monde vient ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agisse conformément à ce qu'il a ordonné levez-vous et partons d'ici ça c'est ça c'est la paix tu vois ça c'est la paix donc il se lève et il leur lave les pieds et ils lui disent Rabi qui après toi qui tu désignes après toi tu vois et il leur dit c'est celui qui vous sert c'est celui qui est en train de vous servir et il se tourne il regarde il dit il n'y a personne tu vois il leur dit il leur dit vous regardez mais vous ne voyez pas il y en a un qui est en train de vous servir tu vois et le plus jeune des apôtres il s'appelait Simon Simon il s'appelait tu vois et ils regardent Simon et ils disent ah tu parles de Simon lui c'est lui qui va te succéder il lui dit oui c'est bien ça tu vois hein c'est Simon et il se tourne vers Simon et il lui dit tu es Kifas tu es Pierre hein et sur toi je bâtirai mon peuple c'est pas mon église bon sur toi on va dire mon église on va traduire comme ils ont dit en araméen on va dire mon église bon hein qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres ils ont dit ben il est petit comment tu laisses les grands apôtres les grands compagnons comme Pierre hein comme Jean comment tu laisses les grands compagnons et tu prends le plus jeune Simon quoi ben qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons ben quand Jésus a disparu ils ont pris le grand Pierre et ils ont dit t'es le premier pape voilà tu vois regarde ici il dit il dit Jean chapitre 15 ça c'est quand il a lavé les pieds tu vois regarde c'est le dernier jour avant la Pâque Jésus sait que le grand moment arrive pour lui il doit quitter ce monde est allé auprès du Père il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout il parle des apôtres c'est comme nous les prophètes il a aimé ses compagnons hein ils sont tous au paradis ils sont tous agréés tu vois hein et c'est toujours selon la Bible selon Jean selon Marc hein tu trouveras pas la Bible selon Jésus il y en a pas ça n'existe pas parce que la vraie Bible c'est la Bible selon Jésus tu vois regarde il dit mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu Jésus sait cela il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains pendant le repas pendant le repas de la table dans Allah il parle dans le Coran pendant le repas regarde hein pendant le repas il se lève il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille ensuite il verse de l'eau dans une cuvette dans une cuvette il se met à laver ses pieds les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille il arrive près de Simon Pierre hein il arrive près de Simon Pierre celui qui a été désigné après sa mort qui lui dit toi Seigneur tu veux me laver les pieds hein tous les autres ils se sont laissés ils se sont laissés laver les pieds avec arrogance et Simon Pierre il dit Seigneur je ne peux pas te laisser me laver les pieds hein Jésus lui répond maintenant tu ne sais pas ce que je fais mais tu comprendras plus tard tu vois tu comprendras plus tard Pierre lui dit non tu ne me laveras jamais les pieds Simon Jésus lui dit si je ne te lave pas les pieds tu ne pourras pas être avec moi Simon Pierre lui dit alors Seigneur ne me lave pas seulement les pieds mais aussi les mains et la tête Jésus répond celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver tu vois ça veut dire toi t'es déjà pur toi t'es déjà pur toi tu dis déjà la vérité t'es pas un menteur j'ai pas besoin de te prendre j'ai pas besoin de te laver la main la tête et le corps hein celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver d'accord sauf les pieds toi je ne te lave que les pieds hein en effet il est propre tout entier il est pur Simon il est pur hein vous vous êtes pur mais pas tous tu vois pas tous tu vois pas tous les compagnons pas tous les c'est comme les c'est comme j'allais dire les compagnons parce que c'est la même chose c'est la même chose que dans le Bokhari tu vois vous êtes pas tous pur vous les apôtres tu vois hein la même chose que pour Ali tu peux comparer Simon Pierre à l'imam Ali c'est la même chose hein qu'est-ce qu'il a dit Abu Oubayda à Ali il lui a dit t'es trop jeune laisse Abu Bakr et Omar t'as 33 ans t'es encore jeune tu vois c'est l'âge de Jésus quand il est monté au ciel 33 ans tu vois laisse Abu Bakr et Omar puis après tu vois hein alors qu'il a été désigné par Dieu hein bon je vais arrêter là je suis fatigué Allah ben je te souhaite de bonnes soirées un salam un salam tu m'as régalé qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui tu m'as régalé plein de choses mais qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui tu te dis attends tu te dis la chose la plus importante que t'as appris aujourd'hui même ceux dans le live ils peuvent répondre ça m'a rapproché un peu plus de 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 la parole d'Allah voilà t'as vu t'as rien appris par contre partisan des douze lui a tout compris il a dit ne pas donner son avis tu vois j'ai beau parler avec toi pendant 10 ans pendant 20 ans tu vas jamais comprendre ce que je suis en train de te dire exactement comme Jésus il disait aux apôtres donc moi frère je t'aime bien regarde je t'aime bien je vais te donner un dernier conseil tu vois ne donne jamais ton avis dans la religion n'attends pas d'être dans la tombe pour dire à Nabad il y avait raison ce sera trop tard n'interprète jamais la religion à ta guise qu'encore qu'est-ce bon je vais vous dire salam bonne soirée et puis qu'Allah te facilite éveil de lumière merci et sois bigné aussi je vais monter à NG vite fait si il veut faire un commentaire avant de fermer Abdiqadar aussi lui c'est un bon voilà au cas où lui aussi au cas où il voudrait monter et puis on va fermer après salam alaykoum alaykoum salam AMG comment tu vas mon frère ça va bien merci je te remercie bah franchement un live comme d'habitude franchement avec plein de franchement c'était super tu nous as régalé c'était super là j'ai franchement bien bien comme d'habitude j'ai bien aimé j'ai bien adoré quand t'as pris la bible et tout t'as fait la remarque sur tout ça franchement bien puis comme on dit l'histoire se répète quoi bah oui c'est toujours l'histoire se répète c'est toujours pareil c'est toujours que j'ai vu comme chez les chrétiens les juifs on va dire exactement tu vois et puis franchement ça a été régal franchement la vérité j'ai super bien aimé et puis c'est vrai moi quand j'étais dans le sunni c'est vrai ce qu'il me disait moi pour l'imam alaykoum il était trop jeune c'est pour ça qu'il n'a pas été pris c'est vrai je te jure c'est vrai alaykoum je m'a dégagé cette bible parce qu'elle est cool on a fait que j'ai dans mon téléphone je n'ai plus pour rien bon sur ce les frères je vous dis c'est la malécule prenez soin de vous je suis monté j'ai accepté ton invitation c'est la première fois que je te parle de ma vie ça fait quasiment plus d'un an que je suis tes cours on ne s'est jamais parlé c'est la première fois qu'on se parle j'ai parlé avec Azdin avec Azdin j'ai parlé une fois une bonne fois on a parlé super longtemps à Nabat de Vivoy je voulais te dire barakallah on fait que mon frère vraiment merci pour tout pour tout ce que tu m'as appris voilà ça fait plus d'un an je suis carrément quelqu'un d'autre je suis réveillé mon coeur barakallah c'est réciproque pour moi franchement pareil pour moi c'est réciproque le programme vous savez ce que c'est que le programme le programme c'est ça regarde dans le programme il y a 4 choses 4 choses il y a 4 choses regarde dans le programme il y a 4 choses ici apprendre apprendre avec un Abad pratiquer apprendre attend apprendre comprendre 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 pratiquer et transmettre d'accord apprendre apprendre comprendre pratiquer et transmettre alors si tu as fait les 4 étapes là ta tombe ça va être une lumière et puis il y a une règle générale qui est au dessus de tout ne jamais donner ton avis voilà ne jamais donner ton avis tu vois voilà un barcloth pour le conseil un abad juste un truc si je pouvais te dire la transmission c'est un truc qui est vraiment vraiment difficile depuis que moi avant je parlais tout le temps de Dean je parlais avec tout le monde de Dean mais depuis plus d'un an là je trouve personne avec qui parler à chaque fois que je leur parle de ça je leur amène des preuves et tout en fait moi j'ai remarqué que ça intéressait personne en fait en tout cas moi dans mon entourage où j'habite en tout cas ça intéresse personne les élus les gens les gens qui vont aller au paradis les élus du paradis tu vois c'est comme un diamant c'est comme un diamant au milieu d'une montagne il faut creuser beaucoup pour en trouver une c'est très dur et le jour où tu tombes sur un diamant tu peux pas savoir comment t'es heureux par exemple moi quand vous êtes là en train de me dire en Abad j'ai changé et tout je suis l'homme le plus heureux du monde tu peux pas savoir ce que ça fait pour moi c'est sincère pour moi c'est sincère moi je suis sincère en Abad c'est pour ça le prophète il dit à l'imam Ali il dit à l'imam Ali il dit à l'imam Ali et dans un autre hadith si Allah guide par ton intermédiaire ne serait-ce qu'une personne c'est mieux pour toi que tout ce qu'il y a sur la terre une personne tu vois et c'est très difficile de trouver une personne à qui tu peux donner cette lumière et après cette lumière elle te la rend elle te dit j'étais comme ça et j'étais comme ça et je suis plus le même homme tu vois c'est ça c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut excuse-moi d'ailleurs excuse-moi Anabad sur certaines choses que j'ai appris dans tes cours que j'ai subi et tout tu vois j'étais pas tu sais que j'ai beaucoup j'ai appris pas mal tu vois et quand j'en débat avec certains t'as vu sunnites et bah je te dis franchement ils sont perdus dans certaines choses que j'ai pu par ton intermédiaire apprendre et lire ils sont perdus regarde je vais te dire un truc si la personne elle a été sunnite toute sa vie et elle a jamais lu oui oui elle a jamais lu il faut pas le croire il faut pas croire il faut pas croire que tu vas en faire un bon shit déjà il était sunnite déjà il était sunnite il lisait pas il y en avait rien à foutre tu vois c'est exactement ça les gens ils en ont rien à foutre les gens les gens ils en ont rien à foutre de la religion eux c'est combien combien j'ai d'un bonjour c'est exactement ça Anabad je te jure c'est exactement ça tu vois tu vois c'est ça c'est ça les gens ils veulent qu'on parle d'eux ils veulent donner leur avis ils veulent qu'on les écoute c'est ça qu'ils veulent les gens c'est ça ils veulent donner leur avis c'est vrai les gens ils veulent briller c'est vrai voilà la plupart des gens moi quand je parle avec eux ils font de la concurrence de science tu connais la chanson de Hayam pourquoi je suis pas né sous la bonne étoile exactement pourquoi son père il va travailler en costard cravate dans une BMW et moi mon père et moi je me t'aime voilà tu vois c'est ça les gens ils veulent doumure ils veulent doumure les gens ils veulent les gens ils veulent de l'argent ils veulent de l'argent ils veulent qu'on les aime tu vois tu vois ils veulent faire une photo avec eux ils veulent faire une photo avec eux comment ils s'appellent mec là j'arrive plus à toi c'est lui qui chantait dans NTM le noir là comment ils s'appellent je ne sais pas ouais et ben même à la regarde à la mec les selfies qui font machin c'est grave c'est grave c'est tout ce que tu dis le gars il est en train de faire le pèlerinage et il est en train de se faire il est en train de faire des photos regardez là là je rencontre la punie les 100 ans regardez là je suis le moulin là j'ai rencontré un frère il n'est pas la religion là c'est du dipot il y avait l'imam Jafar Sadiq l'imam Bakir l'imam Bakir alors l'imam Bakir c'est le prophète Mohamed santez moi Ali Hassan Hussein Ali Zine Abidine Mohamed Bakir c'est le cinquième imam descendant du prophète il était assis près de la Carba il était assis près de la Carba et il y avait un homme un moulhid un homme qui n'était pas croyant il est en train de parler avec lui et l'imam Bakir lui dit tu vois tous ceux qui sont en train de tourner autour de la pierre noire autour de la Carba c'est tous des animaux il n'y en a pas un qui comprend la religion déjà à cette époque là à cette époque là des moutons des moutons on va dire c'est que l'apparence que le c'est ça le brim le brim c'est ça voilà quand il prie quand il prie au lieu de dire Allahu Akbar ils disent Kevin c'est quand tu mets des paillettes dans ma vie ils disent ça il pense qu'Allah c'est Kevin il pense qu'Allah il s'appelle Kevin ah ouais t'as bien fait la Carba je vais vous dire salam alaykoum alaykoum salam alaykoum merci beaucoup alaykoum salam alaykoum 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 merci à tous C'est parti !